Mercredi 1er avril 2020, on vous lit aujourd'hui le géant, la fillette et le dictionnaire aux éditions Pastel de Jean Leroy et Stéphane Poulain. C'est parti ! Le géant, la fillette et le dictionnaire Un marchand de dictionnaires approche d'une immense chaumière. Il fait encore quelques pas, hésite à frapper, quand soudain, un géant ouvre la porte. « Au secours ! Un ogre ! » crie le marchand. Le géant, étonnamment, ne connaît pas la définition du mot « ogre ». Mais ça tombe bien, il a un dictionnaire sous la main. « Ogre ! » géant légendaire qui se nourrit de petits-enfants. Manger de petits-enfants, ça alors, je n'y avais jamais pensé. Aussi curieux que gourmand, le géant décide de préparer sur le champ un mijoté de petits-enfants aux carottes. Mais comment être sûr que les deux iront bien ensemble ? Je sais, je vais capturer un petit-enfant et je le cuisinerai avec son légume préféré. Allons voir dans la forêt si je peux trouver mon principal ingrédient. Ses recherches à peine commencées, le géant repéra la silhouette d'une fillette. « On dirait bien que c'est mon jour de chance ! » « Bonjour ! » dit le géant un peu intimidé. « Je ne parle pas aux inconnus ! » répond sèchement la fillette. « J'espère qu'il ne s'agit pas d'un produit de mauvaise qualité ! » s'inquiète le géant. « Bon ! » j'en aurai bientôt le cœur net. Arrivée chez lui, le géant installe la fillette dans une grande casserole. « Quel est ton légume préféré ? » demande-t-il. « Aucun ! » répond la fillette. « Je les déteste tous ! » Et elle précise. « Moi, je n'aime que les bonbons. C'est pour ça que je me suis enfuite chez moi, parce que mes parents ne voulaient pas m'en donner. À quoi ça sert d'être une enfant si on n'a pas le droit de manger des bonbons ? » Le géant est bien embêté. S'il cuisine la fillette avec des bonbons, il risque de réveiller sa vieille carie. Il devra alors aller chez le dentiste. Et le géant a très peur du dentiste. « Il doit quand même exister un légume que tu apprécies, non ? » insiste le géant. « Je te le répète ! » s'agace la fillette. « Je déteste tous les légumes ! » « Les choux de Bruxelles, les poireaux, les haricots verts, les navets, les courgettes, les aubergines, les petits pois, les choux-fleurs, les carottes, les tomates, les poivrons, les flageolets, les oignons, les brocolis, les betteraves et les artichauts. » « Oh, si ce n'est que ça ! » dit le géant en posant sa casserole sur la table. « Voici des panées, des fèves, des radis noirs, des cartes, des rues tabaga, un potimarron et une courge de spaghettis. » « Je suis sûre que parmi toutes ces variétés, il y en a une que tu ne connais pas et qui saura te plaire. » « Ce gros gourmand est plus malin que prévu, pense la fillette. Si ça continue, je vais vraiment finir dans son assiette. » « C'est alors qu'on frappe à la porte. » « Des soldats font irruption dans la chaumière. Par ordre du roi, nous arrêtons tous les méchants mangeurs d'enfants. » « Est-ce que cet ordre voulait te manger, petite ? » La fillette croise le regard terrorisé du géant. « Si je vais en prison, » redouille-t-il, « qui s'occupera de mes moutons ? » « Oh, ce n'est pas un agre ! » finit par répondre la fillette. « C'est un simple géant. Il avait emprunté mon dictionnaire et je suis venu le rechercher. » « Tout va bien. Merci. » Les soldats s'excusent pour le dérangement et ils rentrent au château. « Pourquoi ne m'as-tu pas dénoncé ? » demande le géant à la fillette. « Parce que moi, quand j'ai un problème, je le règle toute seule. » « Finalement, je ne vais pas te manger. Tu es trop coriace. » La fillette ne connaît pas la définition du mot coriace. Mais ça tombe bien, elle a un dictionnaire sous la main. Coriace, sens numéro 1, dur, difficile à mâcher. Sens numéro 2, t'es-tu. « Tu as raison, c'est tout à fait moi. » Et voilà ! « Tu as raison, c'est tout à fait moi. » « Tu as raison, c'est tout à fait moi. » « Tu as raison, c'est tout à fait moi. »